Alors, il faut savoir que l'Afrique a été écartée de ses humanités classiques africaines, puisque avec la colonisation, nous nous sommes retrouvés finalement dans les humanités classiques européennes. Mais vous savez, les racines de baobab ne peuvent pas faire pousser un manguier. Chaque arbre a ses racines. Et pourquoi la graine commence par faire des racines avant de devenir un arbre ? Tout simplement parce que c'est là où on va chercher sa puissance. Et la puissance se trouve dans nos racines. Il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'organiser, par exemple en Guadeloupe en 2009, un colloque mondial des mathématiques africaines. J'ai invité tous les grands savants et scientifiques, donc du nord comme du sud, pour aborder cette question. Et la chose qui a été dite, c'est que lorsque vous rentrez dans un ordinateur, c'est-à-dire quand vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. C'est le professeur Eglache qui l'a dit. Pourquoi il l'a dit ? Il l'a dit parce que quand les scientifiques occidentaux sont partis à travers la planète pour rechercher des formes de pensée scientifiques, il n'y a qu'en Afrique qu'ils ont trouvé la solution à toute la technologie moderne. C'est-à-dire quand vous utilisez votre carte bleue, vous utilisez votre téléphone portable, un ordinateur ou la télévision, les seules mathématiques qui conviennent au niveau du binaire, ce sont les mathématiques africaines. L'enjeu c'est quoi ? L'Africain est-il conscient qu'il y a un seul savoir au monde qui fait fonctionner toutes les machines ? Que lorsqu'il regarde la télévision avec le numérique, lorsqu'il parle du quantique, tout ça n'est que le fondement de la culture et des traditions africaines. Donc quand on parle de créer une pensée nouvelle, c'est de réactualiser le niveau de conscience que nous avons de notre réalité en termes de patrimoine et de matrimoine d'ailleurs aussi, de manière à faire en sorte que lorsque nous réfléchissons à notre modernité, que nous puissions avoir comme centre le patrimoine de l'Afrique. Et ça c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !